... Nous venons de sceller l'entente, je crois que c'est clair, entre le syndicat des entraîneurs de football et le syndicat des joueurs qui se sont retrouvés aujourd'hui autour d'une table pour harmoniser leur position et éventuellement échanger sur beaucoup de points concernant le football et l'éventualité de poursuivre la concertation. Vous n'avez qu'à aller faire vos investigations pour voir que ce que nous avons dit au niveau du syndicat des entraîneurs est clair. Et je crois qu'en harmonisation avec le syndicat des joueurs, si jamais vous parvenez à aller vers ces différents acteurs, ils vous édifieront par rapport à cette situation. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas donner des informations qui ne sont pas en adéquation par rapport à la réalité. Ce qui se passe, c'est que nous avons fait, nous, nos investigations et nous avons le pouvoir et la possibilité de le faire au niveau du syndicat des entraîneurs et aussi au niveau du syndicat des joueurs. Et le constat est là. Et les entraîneurs, nous risquons de rester 10 mois sans salaire. Et là, il y a une interpellation à ce niveau. Je crois que les décideurs du football vont réfléchir et ils n'hésiteront pas, je crois. Et je sais qu'ils viendront vers nous, vers les deux syndicats, pour échanger avec eux. Et éventuellement, pourquoi pas voir une porte de sortie. Le football sénégalais ne peut pas se faire sans les joueurs et les entraîneurs. Et qui aujourd'hui se retrouve autour d'une table pour essayer de voir ce qu'il y aura lieu de faire dans un futur tout proche et pourquoi pas même dans l'immédiat par rapport à ce qui se passe vraiment au niveau du football. Nous, les acteurs du football, nous savons que nous sommes plus qu'impactés. Sous-titrage ST' 501